Bienvenue au nouveau défi d'Oulala. Installe-toi confortablement et prépare-toi à manger. Nous sommes prêts à commencer notre drôle de bataille artistique. Attention, notre premier prix est un lot de frites. C'est incroyable ! Je veux gagner ! Pas besoin d'être pressé, il y aura une condition. Vous devez dessiner sans utiliser vos mains. C'est parti ! Ok, si tu as dit pas de main, que ce soit comme ça. Je m'en occuperai avec ma bouche. Il n'y a personne de mieux que moi pour dessiner. Oh non, j'ai déjà abîmé mon papier. Est-ce que je peux juste essuyer ? C'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, je prends le pinceau et je dessine soigneusement le contour de mes futures pommes de terre. Parfait ! Je vais définitivement gagner cette manche. J'ai une peu de queue en rêver ! J'ai même pas besoin de pinceau. Je peux dessiner avec mon nez. Quelle bonne idée ! Mon dessin n'est pas aussi inhabituel que le tien. Eh bien, on va l'arranger maintenant. Qu'en dis-tu unique ? C'était assez difficile, mais... Où est mon dessin ? Hé ! Continue de le chercher. Pendant ce temps, je termine. Oh, le voilà ! Lola, il y aura une revanche. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Je veux juste gagner. Ça ne te ressemble pas du tout. C'est pas juste. Tu ne suis pas les règles. Pourquoi tu me fais ça ? Tu sais, c'est toi qui as commencé. Regarde, le temps est presque écoulé. Hein ? Déjà terminé ? Enfin ! Tout d'abord, libérons vos mains. Nick, montre-nous ton dessin. Le voilà ! J'en ai un cool, pas comme celui d'autres personnes. Superbe ! Et toi, Lola ? Euh, quelque chose comme ça. C'est terrible ! Je crois qu'on a un gagnant. Nick, félicitations ! Waouh ! C'est vraiment cool ! Mes efforts et mon essal n'ont pas été vains. Le prochain prix sera cette boîte mystère. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? C'est une surprise. Vous le découvrirez après avoir gagné. Assez étrange, mais vraiment intéressant. Comment dessiner avec une bougie ? J'ai une idée. La bougie elle-même n'est pas nécessaire pour dessiner, mais la cire fondue convient. Il faut attendre qu'elle fonde un peu. On dirait que c'est suffisant. Maintenant, avec la cire, on peut dessiner. Je vais avoir la peinture la plus unique qui soit. Exactement. Je vais faire un vrai chef-d'œuvre. Je me souviens qu'on m'a appris à l'école que les anciens dessinaient des gravieux rupestres avec du charbon de bois. Pourquoi ne pourrais-je pas faire la même chose ? Et pourquoi la mouche est-elle ici ? Le contour est prêt. On peint par-dessus. Quel désordre ! Va-t'en, je peux pas créer quand t'es là, toi. Tiens ! Attends, où est-ce qu'elle est passée ? La mouche est partie, mais toi t'es tout sale. Tiens, regarde-toi. Eh bien, waouh ! On dirait que je viens de sortir de la fumée. Je vais arranger ça dans une seconde. Pourquoi ça change rien ? Oh, c'est sûr que t'as pas le temps pour dessiner. Et ma boîte est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à la décorer et je gagnerai. C'est prêt ! Et toi, Nick ? Ça peut pas être pire ! Mon nez est encore noir. Oh, regardez, le temps est écoulé. Montrez-moi vos dessins. Ah, déjà ? J'ai pas fini à cause de cette mouche irritante. Eh bien, Nick, c'est un peu plus fort la prochaine fois. Lola ? Waouh ! Une similarité étonnante ! J'ai gagné ! Yay ! Il est temps de découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce une blague ? Cette main ressemble à la chose de la série, là. Elle bouge ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des boîtes de crème glacée Baskin-Robbins ? Pourquoi on a du dentifrice, nous ? On dirait qu'on doit l'utiliser pour dessiner. Ça me dérange pas. Je vais prendre du rose. Et Nick, pour toi, ça sera du bleu. Ok, c'est ma couleur préférée, d'ailleurs. Ah ouais, le jaune et l'orange sont aussi pour toi. Tout le monde est prêt ? Le temps commence maintenant. Faites vite avant que la glace ne fonde. Pas de problème, je veux vraiment gagner. C'est ma glace préférée. Attends une minute. Les couleurs ne sont pas les bonnes. Lola, tu m'as trompée. Tu as pris tout ce dont tu avais besoin pour toi. Tu fais la sieste ? Super. T'aurais dû y penser avant. Je vais dessiner maintenant. Le rose est la plus belle couleur. Alors, je vais commencer par elle. Mais la pâte n'est pas vraiment savoureuse. Heureusement que j'ai pas besoin de la manger. Je préfère les sucreries. Avec la couleur rose, je dessine un pot. Ce ne sera pas un chef-d'œuvre sans lui. Tu n'auras rien. Tiens, c'est pour toi. Oh non ! Bien fait pour toi. Tu sauras comment me tromper. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Tu vas voir. Tu as sali mon t-shirt ! Allez. Tu es trop propre. On va arranger ça. Maintenant, tout est parfait. Mais je venais de me faire coiffer. Tiens. T'es pas encore calmée ? Tiens, voilà. C'est un livre si intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Euh... À qui dois-je donner le prix maintenant ? À moi ! J'ai une meilleure idée. Yay ! De la crème glacée ! Ne vous réjouissez pas trop. Voici pour vous. D'accord, on l'a mérité. Oui, on le refera pas. Sans aucun doute. Le prochain prié devant vous. Une coupe de bonbons M&M's. Waouh, c'est cool ! Cette fois, j'attends de bonnes peintures de votre part. C'est parti ! Maintenant, c'est sûr, je vais gagner. Oh non, je n'utiliserai pas de peinture pour mon dessin, non. Ce sera vraiment cool. Qui a besoin de peinture quand on a des crayons de couleurs ? On peut facilement dessiner avec eux. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la feuille est encore blanche ? Réchauffe-la un peu et tout ira bien. Excellente idée. Ça marche. Comme je te l'ai dit, les garçons. Vous avez besoin qu'on vous dise tout. Quelle chance d'être née intelligente. Mais bras en chaud ! Frotte plus fort. Je vais réussir à terminer mon dessin pendant ce temps. On dirait que j'ai besoin de paillettes. Et cette colle peut arranger ça. Maintenant, c'est parfait. Cependant, j'ai besoin d'utiliser le pinceau juste un peu. T'as tout fait si bien. Et mon crayon de couleur. Oh non, je l'ai trop chauffé ! Maintenant, mes mains sont jaunes. Et le papier est gâché aussi. Je vais essayer d'arranger ça d'une manière ou d'une autre. On dirait que ça marche. Mes doigts sont tellement sales. Que dois-je faire ? J'espère qu'une serviette pourra m'aider. C'est encore pire. Bon, pas de panique. J'ai une idée. Je vais dessiner un contour noir sur un fond jaune. Ça a l'air pas mal, quand même. Eh bien, votre temps est écoulé. Faites vite, montrez-moi vos résultats. Le temps est déjà écoulé. Mais j'ai pas encore terminé. Nick, qu'est-ce que tu as ? Oh, c'est pas très bon. Je le savais. Lola, et toi ? Wow, c'est incroyable ! C'est le meilleur dessin de coupe que j'ai vu. C'est vraiment bien. Ouais, j'ai réussi ! J'ai toujours su que j'étais la meilleure. J'adore ces sucreries. Nick, serre-toi aussi. Vraiment ? Merci beaucoup ! Regardez cette jolie sucette. Elle ressemble à une fleur dans ce pot. Soyez prudents et faites attention. Le temps commence maintenant. Il faut que je gagne au moins ce tour. Je devrais peut-être utiliser des crayons. Ouais, il y a une bonne couleur. Oh, c'est fichu ! Je vais recommencer. Je dois me concentrer et tout ira bien. On inspire et on expire. C'est parti. Attention, je dois me concentrer. Non, j'ai tout gâché encore. Une feuille de plus à la poubelle. Ne t'énerve pas, tu vas certainement trouver quelque chose. J'ai déjà une idée géniale. Avec des bonbons Skittles. Mais c'était quoi, ça ? Tu peux rien faire ! Allez, arrête de te plaindre. Prends un compas et calme-toi. Lola, tu es mon héroïne. Il ne me reste plus qu'à trouver comment l'utiliser. Ça marche ! Merci à la personne qui a inventé un outil aussi génial. Maintenant, je peux peindre avec des couleurs plus vives. Je vais soigneusement remplir le cercle avec différentes couleurs. Je vais avoir la sucette la plus colorée. Cette couleur est terminée. La dernière. Et le bâton de sucette. Maintenant, tout est prêt. Mais pourquoi ton dessin est-il si beau ? Un peu de créativité, voilà le résultat. C'est cool, non ? Eh bien, le tien l'est aussi. Stop ! On enlève les crayons et on montre les œuvres. Génial, Nick. Lola, à toi. Voilà. Excellent, Lola. Tu es ma meilleure élève. Bravo. Oh, c'est encore plus cool quand elle est proche. La fontaine de chocolat est une chose incroyable. Wow ! Ça a l'air tellement appétissant que je ne peux pas m'en empêcher. Hé, c'est notre frille. Comment ? Ah oui ! Dépêchez-vous de terminer vos dessins. Le chocolat est trop délicieux, je pourrais le manger toute seule. On va terminer dans une seconde. Par quoi dois-je commencer ? Mais Lola, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est tellement merveilleux. On dirait que Lola est en train de rêver. Très bien, je ne vais pas l'arrêter. Je dois d'abord prendre quelques mesures. C'est la base de tout dessin. En plus, je vais dessiner avec des chocolats Toblerone. Ils sont super savoureux et parfaits pour une fontaine de chocolat. J'ai une palette telle un véritable artiste. Au premier coup d'œil, tu ne peux pas reconnaître qu'il y a du chocolat à la place de la peinture. Je vais dessiner la partie principale de la fontaine avec du chocolat au lait. Et celle du bas avec le chocolat noir. Ça a l'air trop cool ! Je vais gagner, c'est sûr ! Lola, c'est l'heure de se réveiller ! Oui, j'ai besoin de dessiner. Waouh, ta peinture est si jolie ! Faut que je dessine quelque chose très vite ! Le sable du sablier s'est épuisé. Ça signifie qu'il est temps de montrer vos peintures. Oh non, c'est un désastre ! J'ai pas encore fini ! Lola, t'aurais dû faire plus d'efforts. Euh, Nick ? À toi. Tout va très bien. Et voilà ! Waouh, c'est incroyable ! Nick, tu es le gagnant à coup sûr. Voici le prix pour toi. Mmmh, c'est savoureux ! Quel bon artiste je suis ! Il y aura une revanche. Dessiner est toujours très amusant. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Ohlala pour ne pas manquer de nouveaux défis amusants.